Hey ! Cucu tout le monde et bienvenue pour l'épisode numéro 2 de Charmante Campagne où on retrouve notre belle Diane et sa grand-mère Huguette dans cette vieille maison délabrée qu'il va falloir rénover. Mais avant ça, il y a pas mal de choses à faire également. Je vous invite à aller voir les règles qui se trouvent dans le premier épisode. Si vous ne les avez pas encore vues, je pense que je vous les remettrai encore une fois ici histoire que vous ne loupiez rien du tout. C'est pas plus mal. Alors Diane, Diane, elle n'arrive pas trop à dormir. Elle a faim surtout. Oui, la faim commençait à les tirailler. C'est vrai, j'avais oublié qu'ils avaient mangé sur le pouce un peu. Il est 9h du matin, notre belle petite vache est de sortie ainsi que normalement notre poule. Elle s'est baladée là ! Ah 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 ! À la vache ! Diane ! Ouais, non mais au lieu de dormir là ! Oh là là ! Tu vas aller s'il te plaît. Ouais, tu vas te mettre en jambe. T'as du taf en fait parce que mamie Yuguette, elle n'est pas morte, je vous rassure. Elle est juste en train de dormir. Mais ouais, elle fait des grosses nuits. Ouais, ouais, ouais. Bon, écoutez, c'est la dépression. Ça aide. On préférait dormir que vivre. C'est ça aussi. On va pouvoir s'occuper un peu de notre poulailler. On va ramasser les oeufs. Et on va nettoyer l'abri de Madame la vache. Et avec un peu de chance, on pourra la traire. Et avoir notre première bouteille de lait. Alors on a ramassé un oeuf. C'est toujours ça. On ne peut pas éclore. Forcément, on n'a pas de coque. Et on a récupéré un engrais vitalité. Et ça, c'est top. Un petit coup de brosse. Oh, j'adore les vaches. Elles sont trop mignonnes. Elles kiffent trop leur vie et tout. Et puis on va faire... C'est comme ça. On s'habitue à la vie de fermière. Diane, bon, elle s'est dit ok. Après le choc initial avec la maison et tout, elle s'est dit non mais mamie, on ne peut pas là. Et puis on n'a presque plus d'argent là. Donc il va falloir qu'on s'en sorte. Nickel. On va faire du fromage. Mais quel plaisir ! Du fromage au petit lèche, du fromage au déjeuner, au fromage au souper. Voilà, on a fait cuire ça. Ah d'accord. Et ça devient un fromage immédiatement. Non, il n'y a pas besoin de faire... de tergiverser. Le fromage se crée automatiquement. Elle est où notre pou... Elle est là. Oh bichette, elle court. Oh non. Oh ma petite poulette. Ah ouais, non mais c'est ça qui sera bien si c'est d'avoir un vrai enclos. Je vais quand même faire rentrer ma petite poupoule parce que j'ai peur que le renard la chope. Et puis on va essayer de trouver dans les environs quelques petites choses. Je ne sais pas, des fruits, des légumes pour pouvoir choper et puis tout simplement revendre. Ça peut être sympa. Oui, 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 oui. Ici nous avons des framboises. Tu vas pouvoir récolter les framboises. Et voilà, les framboises sont ramassées. C'est pas notre pote, lui ? Oh, il est en train de manger un truc. Trop chouchou. Tu vas raconter des ragots. Allez, un petit mouvement de danse. Ah bah oui. Incroyable. Ah bah il a l'air de kiffer en plus. Ah ah, magnifique. Il nous a offert un cadeau. Oh pour le coup, c'est ok. Moi je veux bien avoir ton cadeau. Oh, trop chou l'interaction. Mais Diane vient de débloquer le modèle point de croix vache. Diane, elle y est une amitié avec le lapin. Elle peut désormais acheter un abri de pour lapin sauvage. Vous trouverez des modes de construction, activité, etc. Oh génial. C'est-à-dire qu'on va pouvoir poser ce petit terrier de lapin sur notre terrain. Et on aura des lapins qui vont pomper sur notre terrain. Mais oui, ici il y a des chocobés. Tu vas pouvoir venir récolter ça. Je sais que dans les ruines, il y a aussi des chocobés à les choper. Donc elle va y aller. Oh, mais qui est ce jeune homme qui vient d'aller voir... Oh, mamie, tu reçois des visites sympathiques quand même. Cécile le prince. Ouais, ouais, ouais. Il a l'air assez sympathique quand même. Ah, ici il y a des champis. Des champis verdoyants qui du coup ne sont pas encore disponibles à la cueillette. Et Sophie, on va aller chercher s'il y a quelque chose en dessous. On va faire un selfie. Ce qui est le plus long pour aller voir Sophie, c'est que c'est long, il faut tourner quoi. Oh, mais qu'elle est belle ! Sophie, l'escargot. Magnifique photo. Vraiment impeccable. Alors, dis-moi ce que tu vas trouver d'intéressant. Et un calambourium. Et deux pièces de robot. Calambourium, ça vaut cher ça ? 36 flouzes. Elle vaut combien la grenouille qu'on a trouvée ? 100 ! On peut mettre une photo de nous sous Sophie ? Genre coucou ! Allez, pour la blague, on va cacher un truc. On va cacher une photo d'elle. C'est complètement absurde, mais ça me fait rire. Euh, j'ai perdu ma poule de vue. Allez là ! Mais coquette, va ! Mais oui, mais tu m'as fait peur, biche ! Oh, ma minute ! Tu sais que quand même, je suis contente d'être venue vivre avec toi. Elle est toujours aussi déprimée. Et un autre oeuf. Tatatatata ! Un autre oeuf normal, valant 10 inflous. Bien sûr, il ne peut pas éclore, puisque nous n'avons pas de coque. Pour le fertiliser, il est saoulé. Alors, ça nous a fait deux oeufs. Je doute qu'on puisse faire encore à manger avec ça. On peut faire une salade de fruits, mais oui. Mais oui, parce qu'elle a des framboises. Ah, il y a une petite salade de fruits familiale. Ça va faire du bien. Je vais mettre le fromage dans le frigo. Et ça va les nourrir peut-être un peu plus. On commence à avoir un peu à manger tout ça. Mamie, elle va aller se coucher. Ou pleurer. Oh, tu sais, Diane, ton grand-père, c'était vraiment la raison de vivre. Maintenant qu'il n'est plus là, j'ai plus envie. Bah oui, mais bon, t'inquiète, Diane, elle te fait du bien d'être là. Et mangeons dans cette jolie salle à manger, qui est peut-être la moins crade. Et la moins délabrée de la maison. Allez, c'est l'heure d'aller se coucher pour Mamie, qui retourne sans vergogne dans son lit et dans sa chambre pourrie. En forme, Diane ! Bah oui, presque 9h du mat, je n'avais pas vu l'heure dit. Et puis après, retour à vous occuper des animaux, mademoiselle. Sinon, tu peux remplir la mangeoire, nettoyer l'abri. Aïe, aïe, aïe ! La longue vie du guette touche à sa fin. On fera comme si on ne l'avait pas vue, on feindra la surprise. Est-ce que je vends tout ça ? Je vais vendre la grenouille, parce que ça nous rapporte des sous. La boîte mystère également. Voilà, comme ça, on est monté à presque 500. Les pièces de robots, on les vend. Ça ne nous servira pas. Je vais garder quand même les boulons, on ne sait jamais. Les framboises et les chocobés, et les béconites. Les framboises et les chocobés, je les garde pour pouvoir les planter. Et le calambourium, qui vaut 36 de l'eau, ça peut être sympa pour remettre sous Sophie. Après, on va aller en ville aujourd'hui avec Diane, enfin en village. Et puis on va voir si on peut revendre un peu nos stocks. Et voilà, 6 bouteilles de lait. Oh là là, c'est trop mignon. Est-ce que tu peux avoir une interaction sociale et couvrir d'amour, vache tacheté ? Ah oui ! Couvre-la d'amour. Elle le mérite, la petite vache chouenette. Oh, comme c'est mignon. C'est trop mignon. Et nous voilà en ville, plutôt au bar. Oh, bah oui, c'est vrai qu'on a l'aspiration, j'avais oublié. Il faut la compléter, cette aspiration gardienne de la campagne. Donc on a acheté soit une vache ou une volaille ou un lama. Dis-ce que c'est 5 fois qu'un renard, un lapin ou un oiseau. Acheter une parcelle de jardin pour votre terrain résidentiel. Bon, ça c'est dans le terrain de base que j'ai partagé. Allez dans les quartiers. Finchwick, Old New and Ford et Ford et Brumberwood. Ah, d'accord. Donc maintenant, il faudrait qu'on a un aïe à Old New and Ford, en fait. On va revendre des trucs. Nos bouteilles de lait, par exemple. On pourrait gagner un peu d'argent. Alors, on peut vendre... Oh, vas-y, je vais vendre notre engrais. Est-ce que là, pour l'instant, on a besoin d'argent ? Et les bouteilles de lait à 22 simflouzes ? Oh, mais regardez-moi ça, on a gagné 232. Écoutez, 232 simflouzes de plus, on est à 700. Est-ce que... Oh, Agnès. Salut, Agnès. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vues. Enfin, moi. Et toi et moi, mais t'as jamais vu d'Yenne. Jamais. Essayez de marchander un peu pour essayer d'acheter des trucs chez elle. Vous êtes intraitable en matière de négociation. Elle est 25%. Mais c'est vachement intéressant. Allez, allez. Allez, on va en vendre 3. On va gagner 12 simflouzes. Mais c'est bien. On fait affaire. Ah, on a des trucs. Chocobay, citron, confiture. Ah, ce serait cool quand même d'avoir des épinards. Haricots verts. On va prendre des haricots verts, ouais. Herb, le protecteur des fleurs. Voici Herb. Il est populaire auprès des plantes vivaces de tous les jardins de verbocage à buissons de baie depuis des siècles. Herb semble avoir un don avec les fleurs. Elle pousse au point de devenir plus grosse qu'une tête de corgi. Et les Sims locaux jurent que c'est grâce au pouvoir magique d'Herb. Il pense aussi que son chapeau festif est juste le pyjama du chat. Invitez Herb dans votre jardin. Et aujourd'hui, dès aujourd'hui, vous allez adorer son côté terre à terre. Ouais, mais il coûte cher Herb quand même. C'est abusé. Allez, une pomme et une pomme de terre. Et une poire. Allez, je ne suis pas très poire, mais on va y aller. Ça va, on n'est pas revenu non plus, bredouille, quoi. On a vendu des trucs. On s'est fait un peu de sous. Il se passe quoi dans le bar ? Tiens, tiens. Mais il est pas mal celui-là. Jules Bauter. Pas mal. Je vous rappelle qu'un des objectifs est de devenir amie avec Agnès Ladentelle. Alors, du coup, je reste un petit peu à sa boutique. Et je lui parle en espérant qu'elle ne nous assomme pas de son sac à main. Alors, on doit aussi effectuer des commissions près de trois personnes différentes du village. J'ai bien envie d'aider Agnès pour qu'on se fasse une petite amitié avec elle. Donc, on va commencer avec Agnès et lui faire une commission avec elle. Touriste inutile et un coup de pouce. Comment va le jardin ? Le jardin n'est-ce pas ? Des graines de fruits, l'engrais, une chance de recevoir une baie ou un champignon à planter. Un engrais spécial qui augmente la vitesse de croissance des plantes. Un motif de point de croix. Bon, c'est pas trop la récompense qui me donne envie. C'est surtout la thune qui pourrait rapporter. Qu'est-ce que c'est ? Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ? Oh, vous voulez m'aider ? Je demande à voir, il me faudrait une citrouille et ce pub est rempli de Sims horriblement dragueurs. Montrez-moi ce que vous savez faire. Poussez des choses et réprimandez des gens et j'aurai peut-être d'autres tâches à vous confier. Une dernière chose, j'ai soif. Allez, on va prendre ça pour Agnès. Vous voulez m'aider, hein ? Les actions en disent plus que les mots. Tenez, prenez ces graines de citrouille et montrez-moi que vous vous y connaissez un minimum en plantes. Oh là là, ça y est, on va devoir s'y mettre. Ensuite, vous allez voir la personne qui possède l'épicerie que j'ai clairement vue en train de flirter l'autre jour et réprimander-la. Et pour finir, apportez-moi du lait. Je veux du lait. Bon, ça c'est bon, on a une vache, donc ça va être facile à réaliser. Planter une citrouille, très bien. Réprimander la propriétaire de l'épicerie et apporter du lait à Agnès et à la dentelle. Aïe, 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 on va devoir réprimander. C'est elle, non ? Mais non, mais c'est celle qui est en face. C'est elle, mais la pauvre, elle a droit de flirter si elle veut, bon sang. On va devoir réprimander alors qu'elle ne nous connaît même pas. Bonjour, Kim Goldblum. Réprimander au nom d'Agnès. C'est pas bien de flirter, quand même. C'est sale, c'est jamais avant le mariage, mademoiselle. Ah, vous êtes presque aussi effrayante que cette vieille grincheuse-la-dentelle. Je ne sais toujours pas vraiment ce que j'ai fait de mal, mais ce serait presque une journée anormale si elle ne venait pas me réprimander. Oh, bichette, on est désolée, franchement. J'ai un surplus de nourriture, liérez-vous l'amabilité de l'accepter ? Dégustez-le pour moi. T'es sérieuse ? Ah oui ! Elle nous a filé une soupe aux champignons ? Ah, mais c'est trop bien ! Mais pourquoi tu la manges maintenant ? Oh, puis... Elle avait faim, quoi. Ah, 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 on a un petit buisson de framboise ici. Tu vas venir tout récolter, ce que tu peux. Et tu vas creuser là également des myrtilles. Ah mince, ça n'a pas poussé. Alors que la pluie retombe un petit peu, on va parler avec Raoul et son ami. C'est le même qu'on a vu devant chez Mamie Huguette. Cécile le prince. Et Raoul, ben... Raoul s'en va, d'accord. On se retrouve à parler avec ce jeune homme. Embrasser les mains, direct. Mais meuf, elle a chaud aux fesses, quoi. Eh oui, Diane a profité d'aller faire un petit tour au village pour aller chez le coiffeur. Ouais, on va dire qu'il y a un coiffeur, d'accord, à Finchwick. Comme ça, au moins, c'est fait. Et elle s'est fait une petite coupe de cheveux. Et ça, elle y va super bien. Et puis, de toute façon, elle s'est dit, nouvelle vie, nouvelle coupe de cheveux, quoi. Sarah, Dorai. Ah ben, salut Sarah. Bienvenue à la maison. C'est peut-être une habitante du village, du quartier, je pense. Bon, on va l'inviter à entrer, même si je pense que ça va lui faire un petit peu peur. Oh là là, bon, en plus, t'as des assiettes qui traînent et tout. Non, ça sent bon, le moisi, t'as raison, ouais. Allez, je pense qu'il est temps de déblayer nos premières petites choses, c'est-à-dire ça. Alors, quand ça coûte de l'argent, eh ben, je vais noter, on est à 640 simflouzes. On n'a pas le droit, par exemple, voilà, si je supprime des herbes, parce que ça fait sale, je gagne de l'argent, mais il ne faut pas, justement. Sinon, voilà, on arrive à 944 simflouzes. Vous avez gagné 300 simflouzes en faisant rien, donc... Donc non, ça ne marche pas. Et on retourne là où on en était, à 640. Et on va pouvoir commencer à le planter. Alors, planter un produit géant, voilà, c'est ça. Et graines de citrouille, bon, ben, petite, tu vas y aller. Et à côté de ça, nous, on va planter ce qu'on peut planter. Une tomate, un petit pois. Je pense qu'on est bien... Ah, d'ailleurs, on a trouvé un fossile. On va l'extraire. Comment ça, on en a deux ? Mais c'est trop bien, mais on va les vendre. On a trouvé un fossile, mais on a trouvé deux. Mais c'est génial ! Moi, on a gagné plein de spriques. C'est vraiment trop bien. Mais c'est super, parce que vous savez quoi ? On va pouvoir acheter une deuxième poule. Tu vois, mamie, c'est comme ça qu'il faut qu'on s'en sorte. En plantant des choses. Je vais retourner voir au poulailler et ramasser l'œuf qu'elle nous a pondu, là, la Jacqueline. Je ne sais pas où elle est, notre poule, encore. Sérieusement, c'est un peu complexe. Ah, qu'est-ce que je vais acheter ? On va acheter des volailles. Je pense que je vais acheter un coq. On va acheter un coq, ça coûte 200. Ça nous fera 555. Ça pourrait se permettre d'avoir une poule en plus. Je pense que là, on sera bien. Allez, j'ai pris un coq brun. On va prendre une poule noire. Allez, 350. Bienvenue chez vous ! Bienvenue chez vous ! Et puis le petit coq brun, lui, il aura deux femelles rien que pour lui. Il y a des tas d'humains qui aimeraient dire la même chose. Je suis en train de me dire, ce serait sympa aussi. Vu que mamie Huguette va bientôt passer l'arme à gauche. Il faudrait qu'elle garde un souvenir avec sa mamie. Tandis que la voisine s'en va. Ça va, il est presque minuit. Je pense qu'effectivement, c'est une bonne heure. Tandis que nos premières plantations, eh ben, commencent à pousser. Mamie va aller se coucher, puis Diane aussi. Allez, bonne nuit. Dors bien sur ton canapé. Oh non. Oh non. Je crois que le fantôme de Papi Louis s'est réveillé. Oh non, pas ça, please. Je ne veux plus de fantôme chez moi. J'en ai assez essuyé les dégâts avec le Decay Challenge. Papi Louis ! Oh là là, peut-être qu'il vient chercher sa femme. Elle est à l'étage, mon coco, si tu la cherches. Mais tu te réveilles, t'es enjôleuse, toi. Tu viens de louper ton papi, hein. Papi qui est en train d'hanté tout ce qu'il peut hanté. Et puis qu'il les casse, évidemment. Je ne sais pas ce qu'il hante, là, mais... D'accord. Tu nous as fait quoi, Jean-Guy ? Ah ! Bah ouais, mais on n'y a pas accès à cela, va bon. C'est pas grave. Alors elle, elle a plus peur de l'orage que de son grand-père, mort, dont le fantôme revient la hanté. Ouh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Non, 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 non. Je ne veux pas de renard rave chez moi. Il est quoi ? Il est 5h17 du matin, là, les Sims. Vous allez réveiller nos Sims comme ça, toujours, à des heures pas possibles. Tu vas chasser cannelle tout de suite Qui peut nous choper des plantes Peut-être pas la vache Non la vache je pense que là on est tranquille Va chasser encore ? Quoi ça veut dire qu'il y en a deux ? Oh my goodness Franchement j'espère qu'on pourra améliorer notre abri pour les poules Parce que j'ai vraiment pas envie qu'elles soient bouffées Ah oui il y en a un deuxième là j'avais pas vu Casse-toi Tu peux être tourné te coucher L'orage est parti Tu vas pouvoir passer une bonne nuit Regardez ça Notre vache et nos trois poules Enfin nos deux poules et notre coque C'est tous nos biens les plus précieux On va laisser Diane dormir encore un peu Elle ira ensuite se coucher Oh non Oh non Kuma a fait ça Tu vas pouvoir réparer le toilette Et puis t'y reprends une douche après Mais ouais les toilettes là C'est pas pire Faut pas chercher Oh mon dieu Oh la vache Huguette Huguette est partie Huguette est Oh la la Bon on savait que ça allait arriver Mais je pensais pas que ce serait aussi rapide Diane elle est partie prendre sa douche Et réparer les toilettes Elle s'est dit oh mamie elle est encore en train de faire un prank Cette fois-ci c'en est pas un Allez chaucheuse Emmène donc mamie Huguette Rejoindre son divin mari Papi Louis Bah ouais Voilà C'est fini Diane est maintenant seule Elle va devoir gérer cette Cette ferme Les animaux La maison Les problèmes Au moins elle a Terminé de réparer les toilettes C'est une bonne chose Ouais Et oui la mort était là La mort est venue Pendant que la faucheuse se tapait son meilleur feuilleton sur notre vieille télé Au moins vois les côtés positifs des choses Diane Tu vas pouvoir récupérer Lynn mamie Il sait toujours mieux que le canapé Bah alors là La faucheuse qui jardine Ah ça y est bah bon t'as vu c'est trop tard C'est imprimé là sur la pellicule Que nous n'avons plus de pellicule Et voilà La faucheuse qui jardine On l'aura vu ici Elle dit Diane je suis désolée également Mais tu vas pouvoir nourrir tes bêtes Regarde Qu'est-ce qu'il y a de mieux Qu'une vache qui kiffe son petit brossage de poils Hein Voilà Six bouteilles de lait Et elle est contente J'aime trop On peut enfin avoir un bébé On a un oeuf qui peut éclore Cool Je vais le mettre à couver Comme ça les poulettes vont s'en charger Bah Diane elle en a rien à foutre quoi Mamie est morte Mais alors elle elle a brossé la vache Ça y est elle est dans tout ses désirs Qui c'est qui vient Oh mais c'est le brother de Diane Bah oui c'est vrai que lui pareil Il a sa mamie hein Mamie est morte Tu viens voir sa tombe Attends on l'a dans l'inventaire Si tu veux On te l'installe dans le jardin là Si tu veux lui faire un dernier adieu Donc ça c'est le brother de Diane C'est Alex Euh Axel pardon Et on peut dire qu'il est plutôt pas mal Il a bien grandi hein Oh la vache On a encore un renard qui est là Tu vas la chasser Je sais qu'il faut devenir amie avec un des renards Mais pour l'instant Oh la la Tant qu'on est pas safe au niveau de nos poules et nos enclos J'ai envie de dire Hein voilà Pour l'instant on les chasse quoi Alors j'aime bien c'est qu'il est habillé comme à la ferme Parce qu'il s'est dit Je vais rendre ma visite à ma soeur Qui habite à la campagne Mais bon lui il habite en ville quoi Et si on montrait un petit mouvement de danse De poule Bah vas-y la vache là Passe nous devant aussi Écrase nous hein Avec son gros cul de vache Pendant que ça s'appousse Et que le brother se balade dans la vieille maison On va retourner en ville voir Agnès à la dentelle Nous voilà au bar On va aller voir avant notre amie Agnès Notre future amie Agnès Parce qu'il faut qu'elle veut du lait Livrer du lait Voilà on a du bon lait frais de ce matin Avec encore les petits bouts de poils de vache dedans Ouh la la Mais punaise Tu vas boire ton lait Tu vas te calmer hein Tiens Cadeau Bah oui Oh Bah oui On t'a donné du lait Tu nous l'as demandé biche Apportez du lait Voilà Oh on a déjà fini Diane vient de débloquer le modèle de pointe croix Crumpets Il a l'air délicieux Hum Un résultat satisfaisant Oui finalement Vous ne m'avez pas fait complètement perdre mon temps Je suis sûre que je pourrais à nouveau faire bon usage de votre aide à l'avenir Alors revenez me voir Oh oui gnagnès T'as raison ma cocotte Elle va être sympa avec nous du coup Oui ça va Franchement ça va Euh regardez La doigt d'amitié est quand même un petit peu montée On peut acheter une boîte mystère On n'est pas très riche Mais moi les surprises Ça me ça m'intéresse Je ne sais pas du tout ce que c'est ta boîte mystère Mais va lui en acheter une Parce que là Je veux savoir Je veux savoir ce qu'il y a dedans Peut-être qu'il y a des lingots d'eau On ne sait pas Des engrais Des machins Je ne sais pas Sans simflou J'espère que ça vaut le coup hein madame Qu'est-ce que c'est Boîte mystère du magasin des plantes On va ouvrir ça Des fruits bourgeons 35 simflou Et un engrais Pousse vite à 20 simflou Ouais enfin dans l'ensemble J'ai quand même perdu de la thune hein Janine Bon Eh ben c'est toujours ça de pris Eh mais j'avais pas vu qu'il y avait un buisson ici Deux framboises en plus Ça n'a pas encore germé Eh d'ailleurs Ce qu'on avait ici Ben non c'est revenu à zéro Tiens tiens mais qu'est-ce qu'il se passe ici Il y a une fiesta Bon on connait déjà quelques personnes On a des habitants de Sulani Qui sont venus se perdre ici Et puis on a Jules On va dire bonjour à Jules Je sais pas Comme ça Salut Je m'appelle Diane Je suis nouvelle dans le quartier Et en plus ma grand-mère vient de décéder Donc comment dire Je suis désespérée Alors si tu veux bien m'ouvrir tes bras Pour pleurer dedans Fais-toi plaisir Nous voilà de retour à la maison Tu vas ramasser les oeufs Et tu vas faire rentrer tout le monde Voilà Il y a déjà la poule blanche qui est là-dedans Tant mieux C'est-à-dire que les autres Ils vont revenir j'espère Tout le monde Ça veut dire que personne n'est mort On a notre coq ici Je sais pas où est la poule Hein ? Elle est où la poulette comme dirait l'autre ? Où est la poulette ? Ah bah elle est là Elle court Et elle court Elle se rapproche à la vie C'est l'heure d'aller au lit Mes petites poupoules Elle va directement aller se coucher Effectivement Bah on a une autre sorte de lapin dans la maison Alors lui s'il met le feu On dit adieu à la baraque Et c'est ici que je vais vous quitter Pour ce deuxième épisode de Charmande Campagne J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à partager cette vidéo ou la chaîne Commentez et likez évidemment cette vidéo Et puis tout simplement vous abonner Si ce n'est pas encore fait Voilà maintenant Diane est entrée dans le vif du sujet Mamie est partie Elle se retrouve seule dans cette maison Qu'elle lui a léguée Et voilà Beaucoup de choses encore à faire C'est normal c'est le début Allez moi je vous embrasse Et je vous dis à très bientôt Pour la prochaine fois Et le prochain épisode Ciao